Quelques minutes suffisent à transformer cette salle de cours en salle de vote. Pour certains détenus, c'est une première. Beaucoup de personnes pensent que quand on est en détention, on nous retire nos droits. Comme dirait certains, on devient un numéro d'écrou alors que non, finalement, on est des personnes à part entière, exactement comme à l'extérieur. Et donc on n'est pas un simple numéro, on reste un citoyen. On est dans un lieu de privation de droits de base. Le fait de voter, d'avoir ce droit encore en détention, c'est très important. Avant, pour voter, c'était procuration ou demande de sortie exceptionnelle. C'est la première fois qu'un isoloir est installé dans les murs de la maison d'arrêt, tout un symbole. L'importance de l'isoloir, que l'isoloir vienne, c'est se mettre à leur disposition et les inciter à venir voter. Et à quelques enveloppes près, le procédé est le même que dans les autres bureaux. L'enveloppe bleue va recueillir le bulletin de vote. Elle est glissée dans une enveloppe qui va recueillir l'identité avec un justificatif. Et ensuite, on le met dans une grande enveloppe qui sera scellée, qui sert d'urne fictive, puisque ici, on n'aura pas d'urne. Le tout est ensuite envoyé à Paris. Les femmes ont le droit de voter qu'en 1944. L'heure précédente, le vote, un débat a été organisé sur le thème du vote en France. Le but, inciter les détenus à donner leur voix. Il y a des gens qui se sont battus pour qu'on puisse faire ce geste important. Et dans beaucoup de pays, il y a des gens qui aimeraient le faire et qui ne peuvent pas le faire. Un pari qui semble réussi, puisque 15 des 82 prisonniers se sont présentés à l'isoloir. Sous-titrage ST' 501